coucou vous allez bien on est lundi et aujourd'hui c'est journée pâtisserie journée pâtisserie parce que je vais faire mon petit pain d'épices habituel de chaque année je vais faire du chocolat des plaques de chocolat et je vais faire des brides et lui oui oui je ne sais pas encore lesquels on verra mais bon ce sera l'inspiration du moment j'aime bien les petits biscuits au pain d'épices mais je trouve ça sympa je vais voir je vais voir je vais voir j'ai également pris de la noix de coco de la poudre d'amandes donc je vais réussir à faire des petites choses ma mère va me rejoindre à un moment donné pour pour faire avec moi mais là je vais d'abord commencer par le pain d'épices parce que c'est le plus long au final à cuire voilà voilà elle est partie avec mon papa à l'urca donc l'urca c'est un hôpital c'est une zone dans un hôpital en fait où on fait du sport où on fait d'une formation sur tout ce qui est problème de cardiovasculaire hypertension artérielle diabète voilà c'est une sorte de formation intensive sur un mois où on teste nos limites ou et c'est vraiment très très bien très organisée avec des kinés des infirmiers des médecins des psychiatres voilà et c'est très complet donc là il a encore une semaine et après il a deux semaines de de stop parce qu'il ya les vacances et il reprend la mois de janvier je crois il reprend pour deux semaines encore ou une semaine je ne sais plus mais bon en tous les cas du coup ce matin je vais faire ça mais aussi je vais avancer les chaussettes parce qu'après l'après midi je lui consacre mon temps et en fait en ce moment il est en train de faire des encadrements de porte enfin bon mon père adore travailler adore faire surtout des travaux donc bah là je vais aller je vais l'aider un petit peu et et ma mère du coup elle va s'en profiter pour continuer mon cadeau d'anniversaire que je ne dois pas voir c'est une question d'organisation tout cela mais le matin je suis tranquille pour faire ça et ça c'est cool je vais pouvoir finir ses chaussettes tranquillement bien qu'elle soit en nette progression on en reparle tout à l'heure là je vais prendre ma recette de pain d'épices pour ceux qui veulent faire du pain d'épices vous prenez la recette marmiton elle est très bien déjà moi j'ai amélioré quelques petites choses j'ai réduit quelques petites choses j'ai rajouté des petites choses aussi mais vous prenez le celle du la recette du pain d'épices attendez pain d'épices de marmiton elle est très très bien déjà comme ça avec tous les épices il faut de la cannelle du gingembre des quatre épices de la des graines d'anis voilà avec déjà avec et de la qu'est ce que c'est mince de la noix de muscane mais très peu moi je n'en mets pas beaucoup je suis pas très fan et donc voilà avec déjà avec cette base là vous avez quelque chose de super sympa et marmiton marmiton c'est très bien il faut juste que je la trouve parce que du coup moi je rajoute des trucs mais ça c'est dans ma tête chaque fois mais bon voilà donc c'est parti je vais faire ça je vous montrerai le résultat je vous montrerai peut-être le chocolat parce que c'est un test je vais faire des essais je vais m'amuser un petit peu et voilà et à tout à l'heure on parlera tout à l'heure calendrier on parlera progression tricot pour le moment c'est pâtisserie petit secret de pour faire un bon pain d'épices alors déjà le miel le miel est très important plus où vous avez de sorte de miel différents mieux c'est à savoir que là par exemple j'ai du miel de châtaignier j'ai du miel de ma sophie de l'acacia j'ai de du miel de cet été également oui elle nous avait fait un gros cadeau ma sophie à moi et j'ai du miel de de benoît donc de du mari de ma marraine je vais y arriver voilà donc il ya quatre sortes de miel 1 2 3 4 sortes de miel différents avec des fleurs différents et ça va donner du goût énormément de goût le must aussi prendre de la farine normale mais vous pouvez aussi prendre de la farine de châtaignier pour mélanger plus il ya de la farine différente également mieux c'est et après il ya toutes les épices ne les y met pas sur les épices là moi je prends du gingembre des quatre épices oui parce que pour le pain d'épices le quatre épices est parfait dedans il ya tout ce que je vais mettre déjà mais en concentré voilà de la moine noix de muscade de la cannelle et de l'anis verte en petites graines quand vous tombez dessus c'est un truc de dingue voilà voilà et m'a une de mes petites astuces également c'est que je mets du jus d'orange parce que ça donne un goût beaucoup plus moelleux en fait à l'ensemble c'est parfait on peut mettre un peu de lait vous pouvez mettre voilà ce que vous voulez moi j'aime bien aussi mettre par rapport aux oeufs j'aime bien mettre aussi balancer en fait balancer contre balancer ça commence deux oeufs de compote voilà là c'est l'idéal aussi ça donne de la légèreté au gâteau la compote est un lien naturel qui peut remplacer les oeufs également là on mange tous des oeufs donc c'est bon et bien évidemment de la levure le must c'est du bicarbonate de soude ça c'est parfait là je n'ai que de la levure et ça sera très très bien au niveau des quantités vous pouvez le faire dans un petit moi je double toujours les quantités pour avoir un énorme pain d'épices après on est 17 donc c'est normal mais je trouve que la pareille le gâteau va être encore plus moelleux et la petite astuce c'est que dès qu'il est froid vous le mettez dans du cellophane et vous le laissez comme ça et vous l'oubliez pendant quatre cinq jours parce que la la pellicule naturelle du pain d'épices va se former réellement va devenir légèrement caramélisé et en fait un pain d'épices ça se mange très légèrement rance oui je sais oui ce n'est pas un gâteau frais un pain d'épices ça reste ça reste un peu à dans son jus comme on dit et c'est ça se mange un petit peu range rance pardon c'est un peu sec avec une pointe de beurre salé dessus c'est le c'est le pied c'est vraiment le pied si j'y pense je vous marque la recette en dessous logiquement chaque année quand je fais mon pain d'épices je mets la recette en dessous mais je vais essayer de vous la remettre là maintenant je lis pendant que tu fais ton montage pense à mettre la recette du pain d'épices en dessous voilà bon je vais allumer mon four je vais faire tout ça je mets tout au four et je vous montre après cuisson bon 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 Le pain d'épices est en train de cuire 1h à 160 degrés. Très important, une cuisson lente. C'est très important. Ça peut être 1h15, ça peut être 1h... Vous verrez après, vous piquez votre couteau, comme tout bon cuisinier qui se respecte. Vous coupez le... Vous plantez le couteau. Si la lame ressort et qu'il n'y a pas de pâte dessus, c'est cuit. Voilà. Donc, j'en ai fait aussi un tout petit, parce qu'il me restait un peu de pâte. Comme je n'ai pas le bon moule, j'ai fait avec les moyens du bord. Et voilà. Donc là, pause d'une heure, parce que de toute manière, après, j'ai encore besoin du four. Et là, pendant une heure, il va être pris. Donc, voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller avec vous ouvrir mes calendriers de l'Avent. Et vous montrer peut-être un peu mes avancées tricot. Ou on fait ça ce soir. Je vais voir. En tous les cas, déjà, les calendriers de l'Avent. Oh que oui ! Je me suis installée confortablement. C'est bon. Je suis au fond du canapé et je suis bien. Bon, alors, je suis contente. Je n'ai pas mis de saleté sur mon pull. Oui, parce que je suis douée pour faire ça pâtisserie avec des choses foncées. Oui, mais bon, c'est habituel avec moi. Et j'avais un tablier que j'avais fait à mon père. Et je lui avais fait un tablier. Donc voilà. Donc ça cuit. Et donc, on va ouvrir les calendriers. Allez, on commence par Christelle. Et Christelle, j'adore. J'adore, j'adore. C'est une petite merveille. J'adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oui, oui. Il m'en faut pas pour être heureux. Alors, il y a des spectacles violets. Mais on dirait qu'il y a bien des spectacles un peu gris également. C'est très très joli. Cette fois-ci, on était sur la glycine. Je vais y arriver à force avec ma glycine. Donc, ouais, ça c'est très très beau. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Ensuite, pour Monsieur Didier. Pour Monsieur Didier. Oh, non mais quand je vous dis que les teinturiers se sont mis en bisbille pour faire des couleurs qui s'assemblent. Vous allez voir celle-là. Ta-da ! C'est magnifique aussi. Oh là 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 là. Ça paillette, ça paillette. Il y en a deux. Vous avez la bonne couleur. C'est magnifique. Et regardez, les deux ensemble vont trop bien. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ça match, ça match. Ça, c'est cool. Ça, c'est très bien. Il est trop joli. Il est trop trop bon. Ah, je suis contente. Oui, on va un peu vite, je sais. Mais c'est parce que je ne veux pas louper ma cuisson. Donc, on va un peu vite. Et Madame Cindy. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a du thé. On a du thé, du thé vert. Hop. Voilà, voilà pour le thé vert. Et ensuite. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Non. J'ai vu que c'était un peu clair. Attention. Eh non, mais vraiment, vous êtes incroyables toutes. Toutes et tous. Regardez-moi ça. Là aussi, ça va aller super bien avec. Alors, ça n'ira pas puisque ça fait partie d'une chaussette. Mais on est complètement raccord, en fait. On est complètement raccord. Si je le mets comme ça. Voilà. On est raccord. J'adore. Alors là, il y a un peu de vert, ici. Il y a un peu de violet. C'est très joli, aussi. Très, très joli. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous propose, après. C'est trop bien. Voilà pour mes superbes petits écheveaux. Ah ouais, belle récolte, belle récolte, belle récolte. Voilà. Bon, je vais bouquiner. Je vais tricoter. Je vais attendre encore 20 petites minutes avant d'aller voir où en est déjà le petit pain d'épices. Oui, parce qu'il y en a deux dans le four, un gros, un petit. C'est toujours un peu mon stress de mettre deux trucs ensemble qui n'ont pas la même taille. Donc, il ne faut pas que le grand dégonfle parce que j'enlève le petit. Vous voyez le truc ? Voilà. Donc, je vais voir. Après, la cuisson est vraiment lente. Donc, ça va aller. Logiquement, c'est bon. Voilà, voilà. Bon, je vous fais un bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 C'est bon. Après la pâtisserie, le changement de roue, c'est moins glamour, hein ? Mais c'est ma petite pause et c'est mon papa qui va le faire. Ben oui, puisque là, c'est à plat. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, au verdict pour la roue, il y a bien un clou. Le seul problème, c'est que le clou est trop à l'extérieur de la roue. Donc, je change moins des deux roues. J'ai changé mes roues l'année dernière, quand même, hein ? Ils sont neufs, hein ? Mais bon, enfin neufs. Façon de parler. Ils ont très peu de kilomètres et un peu les boules. Mais bon, c'est comme ça. Je préfère avoir crevé dans le garage de mon père que sur l'autoroute. C'est mieux, c'est mieux. Bon, vous avez vu juste avant, là, je vous ai mis une petite vidéo toute petite de la décoration de Noël que je viens de réaliser. Mon père m'a dit, fais Noël, fais la déco, occupe-toi du sapin. Et là, je regarde ma mère. Mon père était parti. Je dis, il est où le sapin ? Ma mère a dit, il est là, non ? Je dis, non, non, il n'est pas là. Bah, attends, on va regarder dans la chambre. Il n'y a pas. Du coup, j'ai dit, bon, alors, j'ai les décos, mais je n'ai pas le sapin. Je vais comment ? Du coup, bah, comme ils ont plein, plein de plantes, parce que ma mère et, enfin, mes parents ont la main verte à fond. Ils en ont plein partout. Bah, du coup, j'ai mis les décos dessus. Je trouve ça bien, ça va. Bon, alors, je vais sortir le chocolat que je viens de faire, que j'ai fait ce matin. Hop. Je sors le chocolat. Oh, je suis arrivée, voilà. Et je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc là, je vais le mettre sur une planche, le couper en morceaux. Et ça sera, donc, à offrir pour la famille. Oui, oui, oui. Et ensuite, donc, ce chocolat, ce chocolat a été fait avec trois chocolats différents. Des chocolats de pâtisserie. Le base, la base, pardon, le basique, pardon, excusez-moi. Vous faites chauffer, vous préchauffez votre four à 160 degrés. Parce qu'en fait, j'avais mon pain d'épices dedans, donc le four était chaud. J'ai mis, comme vous avez pu le voir, et vous partez, tchao, tchao, attendez, vous allez vomir. Ne bouge plus. Non. Vous mettez votre chocolat comme vous le voulez. Là, j'ai pris du chocolat blanc, du chocolat noir à 70% et du chocolat au caramel. Ouais, 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 ouais. Vous l'étalez comme vous voulez. Vous pouvez mettre des grosses plaques. Vous pouvez faire des petits bouts comme moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après, vous me mettez au four pendant trois minutes. Grand max. Franchement, grand max. À 160, c'est très bien. Vous ressortez tout ça de votre plaque. Vous faites des petits dessins, comme vous voulez. Ou vous n'en faites pas. Vous faites ce que vous voulez. Et après, vous mettez là aussi ce que vous voulez. Moi, j'ai mis des noisettes. Des noix de cajou, de la pistache et des amandes. Je cherchais ce que c'était. Chacun avait quatre. Mais vous pouvez mettre de la noix de coco râpée. C'est ce que je ferai pour la version d'après. De la poudre d'amandes. Vous pouvez mettre des petits chamallows. Vous pouvez mettre des fraises tagada. Vous pouvez mettre des kinder bueno. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait. Vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment sympa. J'aime bien l'idée de faire soi-même son chocolat. Alors, oui, ce n'est pas du chocolat pâtissier. Vous savez, avec les petits ronds. Non, j'ai pris le chocolat basique que j'achète à Leclerc, au Carrefour ou n'importe autre. Mais vraiment, le chocolat pâtisserie, bien sûr, c'est le mieux. Mais voilà. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever du papier. Je vais le couper avec un gros couteau. Je vais le couper en morceaux. Et le mettre dans une poche, comme ça. Ah, ça pourra partir après. Ça pourra partir en famille. En sachant que, logiquement, le chocolat, vous pouvez le garder à température ambiante. On est d'accord. Le seul truc, c'est que moi, comme ça va voyager, je vais le laisser au frigo jusqu'au départ, en fait. Comme ça, ça sera bon. Ça va m'éviter de faire n'importe quoi, je pense. Je pense que je vais faire un truc comme ça. On verra. Et ensuite, je vais m'occuper de ma pâte à biscuits. Je viens de la sortir. Je vais donc l'étaler. Je vais la mettre à 2-3 mm. Peut-être un peu plus, 4. Grand max, grand max, grand max. Avec un emporte-pièce. Je vais faire des petites choses. Très sympa. J'ai choisi de faire une pâte à biscuits version pain d'épices. Voilà. On verra ce que ça donne. J'aime bien l'idée. Sans doute que demain, on refera une fournée avec ma mère d'un autre chocolat. Plus chocolat noir, chocolat blanc, avec peut-être de la noix de coco. Ça peut être sympa. Et peut-être une autre fournée de biscuits, plus biscuits nature. C'est-à-dire des biscuits au beurre, vous voyez. Voilà. Donc, je vais voir. Mais je vais m'occuper de ça maintenant. Je vais couper tout ça. Et voilà. Je suis contente. J'adore. Franchement, j'aime bien le dessin que ça a fait. C'est trop beau. J'ai très envie d'y goûter, en fait. Bref. Je vais m'occuper de ça. Et ensuite, je vous montrerai le résultat des biscuits. Je vais prendre ça. J'arrive. Je vais essayer la technique avec ceci que j'avais acheté. Ça va me faire logiquement des choses. On verra. J'ai également cette version-ci. Voilà. Et j'ai également cette version-là. De toute façon, je vais l'enlever. Donc, en fait, c'est une sorte de rouleau à pâtisserie, vous voyez. Avec marqué X-Mas Cookies. Et voilà. On peut faire plein de petites choses, plein de petites décos. Et j'ai un hors-porte-pièce. Mais je ne vais pas prendre celui-là. Je le trouve un peu trop... Pas fait, en fait. Voilà. Mais pour ce genre de rouleau, Petite astuce. Si vous voulez vous en acheter, prenez-les bien creusés. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Et quand vous allez l'étaler sur votre pâte, il faut bien, bien appuyer. Parce que sinon, avec votre four, comme il y a du beurre souvent et que le biscuit gonfle un peu, eh bien, le dessin, on le voit beaucoup moins. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est bien appuyer à fond pour qu'on voit bien le dessin tout de suite, en fait. Voilà. Bon, je vais essayer tout ça, parce que je vous dis ça. Mais là, pour le moment, c'est que de la théorie, parce que la première fois, je me suis plantée. Et sinon, je porte un des pulls, un gilet de ma mère. C'est un gilet que ma tante, lui, a fait. Un truc tout basique, il manque juste des boutons. Mais là, j'avais froid, en fait. Donc, du coup, là, je vais être bien. Voilà, voilà. Je vous fais un bisou à tout à l'heure. Bon. Il me reste une fournée au four. Et après, c'est terminé. Mais je suis assez contente de ma récolte. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, lequel je vais vous prendre, parce qu'il est trop beau. Regardez. C'est trop bien. J'ai essayé quand même les petites voitures. On les voit quand même. On les voit, mais ce n'est pas l'idéal. Mais on voit les petites voitures quand même, avec le sapin. Et j'ai fait aussi celle-là. Voilà, voilà. Et les étoiles, bien évidemment. C'est trop beau. Ça sent bon. Mais alors, le problème, c'est que moi, je bâtisse. Je fais des trucs comme ça. Et après, je n'ai pas faim du tout. Je n'ai pas du tout envie de les goûter. Donc, je vais attendre qu'ils soient bien secs. Et après, je les rangerai dans une boîte pour les conserver jusqu'à Noël. Oui, oui, oui. Et bon, c'est la première fournée. Demain, je continuerai. Mais je ferai d'autres biscuits. Je mets tout là pour préparer. Parce que c'est bien de les mettre sur une grille après pour les sécher un peu plus. Voilà. Donc, je vais basculer dans la chambre en fariné. Parce que j'ai de la farine partout. J'en ai partout. Mon Dieu. Ouais. J'en ai partout. Et je vais vous montrer mes avancées tricot. Et après, on arrête. Ouais. Parce qu'il faut que je fasse le montage et tout. Je n'ai pas fini ma journée. Mais bon, je suis contente. Ça, c'est fait, comme on dit. C'est toujours moi qui suis de pâtisserie pour Noël. Donc, ça, c'est fait. Demain encore. Mais bon. Demain est un autre jour. Je vais essayer de ne pas embêter le petit chat qui dort juste en dessous, sous la couette. Bon, petit chat. Je vous montre un peu le Magical Dots. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas montré. J'ai coupé les fils parce que j'ai fini une partie du jacquard. Une belle partie du jacquard, d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc, je suis très, très contente. Le jacquard est bon. Il va falloir juste que j'étire un tout petit peu pour bien que ça se place. Voilà. Ça va être trop bien. J'adore. Attendez. Je vous montre. Oui, c'est reparti. Et je me le remets sur la tête. Attendez. Hop. Vous voyez, ça va tomber après, comme ça. Pour le moment, ça fait bonne nuit. Mais promis, ça va faire quelque chose de bien. Bon, avec les cheveux que j'ai, c'est pas terrible en ce moment. Mais bon. Il va y avoir de la matière, en fait. Et moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Regardez. Voilà. Hop. Attendez. Je me recoiffe. Voilà, voilà. Donc, je suis contente. Je suis contente. Ça avance. J'ai une partie maintenant avec cette couleur-là, il me semble. Et ensuite, je crois que je reprends le vert. Et ensuite, je fais la même chose, mais avec les couleurs, en changeant les couleurs, en fait. Le noir sera en fond, et le vert olive, le vert anis, on va dire, sera pour les points. Voilà. À voir. J'aime trop, j'aime trop. Attendez. Je m'éloigne, je m'éloigne. Écoutez, concernant les chaussettes Atlas, je suis assez contente. Parce que j'ai fini le jacquard. Je vous mets du bon sens. J'ai fini le jacquard, et donc, je n'aurai plus qu'à faire la pointe, et il sera terminé. Alors, demain, je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce que je vais être quand même avec mon père. Aujourd'hui, il m'a donné quartier libre. Moi, j'avais tellement de choses à faire aussi. Mais je suis pas mal fatiguée, donc, il m'a dit, bon, je te laisse tranquille cet après-midi. Il est allé tout seul pour la roue et tout. Demain, il faut que je ramène ma voiture. Donc, de toutes les manières, j'y vais quand même. Mais voilà. Donc, j'ai eu le temps, du coup, de progresser et d'avancer bien sur le jacquard. Et j'ai plus que la pointe. La pointe, c'est cool, c'est fini après. Pas sûre que je la bloque. Peut-être que je la bloquerai en arrivant là-bas. Je la mettrai dans un placard. Je la camouflerai. Je vais voir. Sinon, ça sera bloqué après. Ça, c'est pas très, très grave. Mais on avance bien sur mes projets précis et importants. C'est cool. Ouais, c'est bien. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous dis à demain. Ouais, aujourd'hui, c'était une journée assez chargée. Pâtisserie, à fond les ballons. Ça, ça me demande beaucoup de temps. Toujours. Ça me demande pratiquement toute la journée. Mais bon, c'est pour le plaisir de faire et d'offrir. Donc, voilà. Je suis contente. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Même heure, même endroit. Ciao. 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 Ciao.